... Aliments de demain, quel futur dans notre assiette ? Des insectes, des algues, des micro-organismes, vous mangerez quoi demain ? On va attaquer, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette première after work de l'ISEMA. Je m'appelle Jean-Paul Madval, je suis le directeur de l'ISEMA. On va passer à la présentation de Jean-Bernard sur la spiruline. Bonjour à toutes et à tous, une présentation rapide, je m'appelle Jean-Bernard Simian, je suis ingénieur en agriculture de formation. Il se trouve que j'ai fait l'ISARA il y a 25 ans de ça, l'Institut supérieur d'agriculture de Rhône-Alpes, formation pendant laquelle je n'ai jamais entendu parler de la spiruline, pas plus que des insectes ou des boissons de type kombucha. On voit que les choses évoluent, vous avez de la chance ici d'entendre parler de tout ça. J'ai démarré cette activité de production de spiruline en 2005, c'était à l'époque la première ferme de culture de spiruline en région PACA. Il y avait quatre autres en France. On verra que depuis, le marché s'est beaucoup développé, on est de plus en plus nombreux à en cultiver, j'y reviendrai. Donc je suis également membre et responsable de la communication de la Fédération des spiruliniers de France, qui est une association qui regroupe la majeure partie des producteurs artisanaux de spiruline en France. Donc c'est plutôt à ce titre que je vous parle, plutôt qu'en tant que producteur identifié comme dépendant d'une marque en particulier. Donc mon intervention, je l'ai appelée spiruline le plus ancien des aliments du futur. On va voir pourquoi. On va commencer par se repérer un petit peu dans la classification des êtres vivants. C'est important de se situer. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis du service communication de l'ICEMA, qui ont illustré la spiruline avec une algue ici, une algue brune exactement, qui s'appelle le wakame. Alors qu'en fait, la spiruline se situe ici, bien loin, puisque là, on est dans les végétaux. Ici, on est dans les bactéries. On en parlait tout à l'heure avec le kombucha. Et la spiruline se situe donc dans la classification des cyanobactéries, qu'on appelle aussi les cyanophysées ou les algues bleues. Donc on est aussi dans le domaine des micro-organismes. À titre de comparaison, nos insectes se trouvent ici. Et l'être humain, il est à côté du zèbre, ici, chez les mammifères. Donc on peut dire que la spiruline, elle est exactement de l'autre côté par rapport au règne du vivant. Qu'est-ce que c'est que la spiruline ? En fait, c'est un micro-organisme microscopique qu'on appelle souvent une micro-algue, de façon à être un petit peu plus bien perçue par le public. On en parlait tout à l'heure, Nina a parlé des bactéries. Effectivement, les bactéries sont nos amis, en réalité. Sauf que dans l'imaginaire public, elles sont souvent associées à des choses négatives, comme la maladie, les infections, etc. En réalité, la plupart des bactéries sont extrêmement positives, extrêmement favorables à la vie sur Terre. Notamment, la famille des cyanobactéries, comme la spiruline, est à l'origine de la création de l'atmosphère terrestre. On peut dire que c'est grâce aux spirulines, et bien qu'aujourd'hui, on peut être sur Terre avec 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ce sont des éléments microscopiques. La taille réelle, d'un bout à l'autre, vous voyez qu'on a une forme spiralée. Ici, la taille réelle d'une spiruline, c'est à peu près 50 microns, donc un vingtième de millimètre. J'en ai amené un peu en partant, pour qu'elle voit du monde. J'ai pris dans un bassin de culture un petit échantillon. Là-dedans, il y a des dizaines de millions de spirulines qui sont là, qui vous regardent, et que je remettrai dans le bassin en rentrant chez moi. On les regardera au microscope. Tout à l'heure, j'ai amené un microscope pour que vous puissiez voir ça directement de vos propres yeux. Donc sur Terre, depuis 3,5 milliards d'années, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez ancien, on n'a rien inventé. C'est une des premières formes de vie apparues sur Terre, et une forme de vie capable de photosynthèse, donc d'utiliser la lumière du soleil directement comme source d'énergie. Également un aliment ancien, puisqu'il est connu, cet aliment, depuis très longtemps. J'ai retrouvé ici un exemplaire de Science et Avenir, datant de 1959, qui titrait « Depuis des lustres, une tribu primitive du Tchad exploite la nourriture de l'an 2000 ». Eh oui, en fait, à l'époque, ils ne savaient d'ailleurs même pas que c'était de la spiruline, mais c'est des ethnologues qui avaient observé cette coutume et cette traduction au bord du lac Tchad, qui consistait à récupérer une sorte d'algues dans le lac, à la faire sécher, et à la distribuer comme aliment. Ils se sont rendus compte que les gens qui avaient accès à cet aliment étaient en bien meilleure santé que ceux plus loin qui n'y avaient pas accès. En regardant de plus près, on s'est rendu compte que c'était des micro-organismes et que c'était en fait de la spiruline, ce qu'on appelle maintenant la spiruline. La spiruline, donc, on ne va pas rentrer dans le détail de la technique de production, malheureusement, puisqu'on m'a demandé de faire un quart d'heure. C'est un peu dur, d'habitude, je fais une heure et demie, donc je vais être obligé de faire court. La spiruline, elle est donc sous forme liquide, donc quand elle est dans son milieu de culture. Ensuite, elle va être récoltée et on la trouve aujourd'hui sous différentes formes de présentation pour le grand public. On la trouve sous forme fraîche, de manière encore très, très rare et très confidentielle, puisqu'il faut être immédiatement à proximité d'un producteur. On la trouve sous forme de paillettes déshydratées, ce qui est la forme la plus simple, qui est celle que, par exemple, moi-même, je propose à mes consommateurs, où on a simplement une déshydratation sans autre transformation. Et puis également, on va la trouver sous forme de poudre, de comprimé, de gélules, et également sous forme, donc, parfois ajoutée à d'autres aliments. On parlait tout à l'heure d'une boisson qui en contient. Il y a aussi pas mal d'aliments qu'on a vus aussi dans vos photos de présentation, des gnocchis à la spiruline, donc on peut l'utiliser. Elle est même utilisée aussi comme colorant alimentaire dans certains aliments. Et là, on va parler de la spiruline comme aliment, à l'état pur, sans transformation. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la production, quelques chiffres pour situer un petit peu les enjeux. La production, elle se fait encore dans les lacs naturels. On voyait tout à l'heure la photo au bord du lac Tchad. Il y a encore des lacs qui, comme ici en Birmanie, j'ai mis une petite vidéo sur mon blog qui s'appelle Planète Spiruline, où on voit la récolte carrément avec des barques qui sont sur un lac. Et en fait, on voit pas très bien, mais il y a des gens avec des seaux qui remplissent la barque avec les algues qu'ils ramassent à la surface du lac. Et ensuite, ces algues sont ramenées au bord pour être séchées. C'est assez rigolo. Les lacs, en fait, ils sont exploités de manière traditionnelle, mais ils garantissent pas une qualité sanitaire suffisante pour que cette spiruline soit ensuite commercialisée. Donc la plupart de la spiruline que vous trouvez sur le marché aujourd'hui provient de bassins de cultures de spiruline qui permettent de contrôler précisément la production. Il y a deux grands types de production de spiruline. Aujourd'hui, il y a la production industrielle. Les Chinois sont très largement les premiers producteurs mondiaux et représentent plus de la moitié de la production mondiale. On a également des installations aux Etats-Unis. Ici, c'est une vue aérienne. Ça se passe à Hawaï. Et donc ici, vous avez des bateaux qui naviguent et vous voyez un peu la taille des installations. Donc ce sont des hectares de bassins qui sont en plein air. De l'autre côté de l'échelle, on a aussi des petites cultures villageoises, familiales. Notamment la spiruline, on le verra, est un excellent outil de lutte contre la malnutrition. On voit aussi des petits bassins très simples qui permettent de cultiver avec des moyens rudimentaires la spiruline qui est souvent distribuée dans des dispensaires pour lutter contre la malnutrition. On verra que c'est une arme de renutrition massive très performante. On a aussi en Afrique la ferme de mon ami Tona qui était en France encore la semaine dernière et qui a aussi un modèle de développement très intéressant à la fois économique et humanitaire. Donc c'est ce genre de ferme aussi qu'on trouve en Afrique. Et puis aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de la production artisanale en France. La France est un modèle de développement d'une production artisanale qu'on appelle aussi paysanne de spiruline. Il n'y a pas d'équivalent pour l'instant dans les autres pays européens. On essaye d'exporter le modèle pour permettre à d'autres de faire pareil. Mais la France reste un modèle assez particulier à ce niveau-là. J'y reviendrai. La production mondiale est de l'ordre de 7 000 tonnes par an. À titre de comparaison, il se consomme 20 000 tonnes de miel en France chaque année. Donc c'est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça quand même. On estime qu'il y a à peu près 25 millions de consommateurs de spiruline dans le monde. En France, on estime que la consommation de spiruline est autour de 250 tonnes par an, ce qui fait un potentiel de consommateur actuel d'environ 850 000. Ce n'est pas négligeable. Ça représente 0,5 % de la population. Et on est sur des marchés à forte croissance, avec une croissance annuelle qui est de l'ordre de 15 à 20 % de développement de l'activité, qui est en lien avec le développement des produits bio, qui est en lien aussi avec le développement de la complémentation alimentaire, où les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'on mange, quelles sont les conséquences sur ma santé. Donc on est sur des tendances de croissance assez intéressantes. Et ça se traduit en France, puisque maintenant, je vous le disais, on était quatre en 2004. Maintenant, on est près de 150 à 200 producteurs en France. Ici, vous avez la carte de localisation des producteurs adhérents à la Fédération des Spirulniers de France. D'ailleurs, j'en ai deux qui sont parmi nous et qui ont fait le plaisir de m'accompagner. Benjamin, qui est installé à Pernes-les-Fontaines, le local de l'étape. Et, comment dire, Richard, qui est en train de s'installer à la Londres, à côté de Hier, donc pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Et Hier, la région hieroise et toulonaise, qui est la première zone de production en termes de nombre de producteurs. On estime la production française actuellement à 70 tonnes par an, ce qui représente à peu près un petit tiers de la consommation nationale. et on estime actuellement qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui consomment de la spiruline française aujourd'hui en France. Peut-être qu'il y en a parmi vous, d'ailleurs. Ou qu'il y en aura bientôt parmi vous, j'espère. Pourquoi est-ce que les gens consomment de la spiruline ? Écoutez, c'est parce qu'ils se trouvent un intérêt. Alors, cette photo a été faite par une artiste qui a voulu illustrer tout en vert un certain nombre de choses, notamment qui sont les consommateurs de spiruline. On y retrouve une jeune fille qui représente les amateurs de produits naturels, de produits locaux, qui est plutôt, entre guillemets, baba-cool, on va dire. On y retrouve le producteur spiruline lui-même, d'ailleurs, qui est un gros consommateur de spiruline, forcément. On y retrouve beaucoup le sportif, évidemment, parce qu'on verra que la spiruline est l'allié des sportifs pour de très nombreuses raisons. On y trouve aussi la personne âgée. Les seniors sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui sont très réceptives à des aliments qui vont leur permettre une renutrition et un regain de capital vitalité. On y trouve une personne en convalescence, également des gens qui sont très intéressés par la spiruline. Et puis, une jeune fille qui représente le côté cosmétique, le côté bien-être, le côté minceur aussi, puisque la spiruline est un allié de la bonne santé en général. Voilà pour imager un petit peu le grand type de profil de consommateur. En réalité, la spiruline peut être consommée par tous. De l'âge de 6 mois jusqu'à plus de 100 ans, tout le monde peut manger de la spiruline. C'est un aliment qui est tout à fait universel, en même temps. Alors, qu'est-ce qui attire tous ces consommateurs ? Il y a bien une bonne raison. C'est qu'ils y trouvent un intérêt, bien sûr. Ce n'est pas que pour nous faire plaisir qu'ils viennent acheter de la spiruline. Ce n'est pas ce qu'ils envoient à leur avantage. Alors, la composition de la spiruline, elle est extrêmement détaillée. On a distribué des petits documents que chacun a dû avoir en entrant. Dedans, il y a la composition qui est un peu plus détaillée. Il y a énormément d'éléments nutritifs. Tout ça est très documenté. J'ai amené quelques livres. Il en existe encore beaucoup d'autres. Il y a des milliers d'études sur la spiruline qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont faites, qui permettent de connaître quelle est la composition de la spiruline. Et on va voir qu'elle est tout à fait exceptionnelle. En réalité, c'est clairement l'aliment de tous les records, tout simplement parce que c'est la plus forte teneur en protéines connue jusqu'à présent. Un peu plus que les insectes. Bon, 60 à 70 % de protéines avec tous les acides aminés essentiels présents. Également, très forte teneur en bêta-carotène puisqu'on va consommer l'équivalent d'une cuire à café de 5 grammes par jour de paillettes de spiruline et qu'on aura déjà toute la dose de bêta-carotène de la journée. Donc le bêta-carotène qui est le précurseur de la vitamine A qui est extrêmement utile pour la bonne mine, bien entendu, mais aussi pour la vue, pour les yeux et tout un tas de processus cellulaires. La spiruline est très riche dans un acide gras pas très connu mais pourtant essentiel, l'acide gamma-linolénique qu'on trouve dans le lait maternel, dans la spiruline et dans quelques huiles végétales mais extrêmement rares dans l'alimentation. C'est un oméga-6 très précieux, notamment au niveau du système nerveux. Également, des molécules très rares comme la superoxyde dismutase qui est un antioxydant extrêmement puissant. Beaucoup de fer assimilable qui va être extrêmement utile pour augmenter la production d'hémoglobine. Également, la spiruline fait partie de la famille des algues bleues parce qu'elle contient un pigment, un pigment qui lui sert à faire la photosynthèse, qui est un pigment de couleur bleue et qui a des particularités extrêmement intéressantes. La spiruline est un des seuls aliments qui contient ce pigment qu'on ne trouve pas dans les aliments classiques. Et en bonus, vous avez plus de 50 nutriments utiles avec, avec tout ça, qui sont tous reconnus par l'organisme humain et qui peuvent tous être utilisés. Alors, quand on parle des activités thérapeutiques, là, je suis obligé de parler doucement parce qu'il y a des lois qui interdisent aux producteurs d'aliments de parler des bienfaits sur la santé des aliments. Tout ça est réservé au monde médical, aux médicaments, dans certains cas, à certains compléments alimentaires. Donc là, je suis obligé d'enlever mon costume de producteur pour me faire simplement le porte-parole d'une jeune fille qui a fait une thèse de pharmacie en 2016. Il y en a déjà eu de nombreux autres, mais celle-là est récente. Spiruline, indication thérapeutique, où elle a fait un travail, je pense, sur trois années. C'est en général le temps d'une thèse. Et qui permettent de ressortir les dix principales activités connues de la spiruline au niveau de la santé. Donc la neutralisation de l'acide lactique. On retrouve l'intérêt pour les sportifs de consommer de la spiruline, bien entendu. La phycocyanine, donc le pigment bleu, est un élément qui permet de neutraliser l'acide lactique dans le corps et d'éviter les crampes, les courbatures, les douleurs musculaires. Ce n'est pas du dopage, c'est autorisé, il n'y a aucun souci. Également, la spiruline permet le renforcement du système immunitaire en stimulant la production des lymphocytes, qui sont les cellules, les globules blancs, donc qui nous protègent des infections. La spiruline prévient également la dégénérescence cérébrale par les nutriments qu'elle amène au niveau de la fabrication des fibres nerveuses. Elle a des effets anti-cholestérol et anti-diabète qui sont reconnus. Également, c'est un élément de lutte contre la malnutrition extrêmement performant. La malnutrition, ça n'est pas qu'en Afrique, ça n'est pas que dans les pays en guerre. La malnutrition, c'est aujourd'hui aussi chez nous en France, puisque la majeure partie des aliments proposés par nos amis industriels, avec de superbes emballages, très colorés, en général, sont dépourvus de la plupart des choses intéressantes, les vitamines, les nutriments intéressants, qui sont remplacés plutôt par des colorants, des extosteurs de goût et des agents techniques pour donner des saveurs ou des effets pétillants ou je ne sais quoi pour tromper le cerveau, en fait, et créer un acte d'achat qui est déconnecté de tout intérêt nutritionnel. Donc, la lutte contre la malnutrition, c'est aussi chez nous. On appelle ça la malbouffe, histoire de changer de terme, mais on est concerné aussi dans les pays occidentaux. La spiruline finira également des effets anti-inflammatoires, permet de lutter contre la fatigue, contre l'anémie et un effet antioxydant très puissant au niveau de la protection des cellules contre le stress oxydatif, contre toutes ces substances qui sont agressives envers nos cellules. Donc, la spiruline est un véritable bouclier protecteur à tous ces niveaux-là. Je termine donc sur les effets thérapeutiques. Il y en a des livres entiers qui sont à votre disposition que vous pourrez consulter tout à l'heure quand on se verra. Mais la spiruline, également une amie de l'environnement. Eh oui. Le rendement de production de protéines par unité de surface, ce n'est pas une erreur de frappe, c'est 25 tonnes par hectare et par an. Donc, un hectare, tout le monde le sait, c'est un carré de 100 mètres par 100 mètres qui fait 10 000 mètres carrés. Donc, 25 tonnes hectares, là où la viande bovine intensive ne permettra de produire que 160 kilos par hectare et par an. Je vous laisse faire le rapport. C'est sans comparaison. Également, la spiruline ne nécessite pas de pesticides, d'antibiotiques, de conservateurs, de colérans. Et pas de round-up. Donc, nous, bon, apparemment, il va être prolongé encore pour 5 ans. Mais nous, on s'en fiche. De toute façon, on ne s'en sert pas. La spiruline, également, on n'accumule pas de toxines puisqu'on est sur le premier maillon de la chaîne alimentaire. La spiruline, dans son processus de production, va simplement transformer des éléments minéraux en éléments organiques. On n'a pas d'accumulation de toxines comme dans les aliments qui sont en bout de chaîne alimentaire, comme dans les poissons, comme le thon, l'espadon, etc., qui sont en bout de chaîne et qui accumulent tous les produits toxiques qu'on peut trouver dans l'environnement. Également, la spiruline ne nécessite pas d'utiliser des sols fertiles. Pas besoin d'aller défricher la forêt amazonienne ou de détruire des forêts. La spiruline a simplement besoin d'un espace sur lequel on va poser des bassins de culture et d'un peu de soleil et de chaleur. L'économie de sols fertiles, on la voit sur cette image. On a ici des productions de spirulines qui sont faites dans des bassines. Ça, c'est à Bangkok, sur un toit d'immeuble. C'est un exemple. La plupart des bassins se font quand même dans des bassins qui sont sous serre. A contrario, ici, on a une zone catastrophique où on voit une forêt tropicale qui a été déforestée pour planter certainement des palmiers à huile. On voit la conséquence de ce type d'agriculture. Également, la spiruline va être extrêmement économe en eau et en énergie, ce qu'on a voulu illustrer par cette petite image. En effet, la consommation d'eau est seulement de 2 m3 par kilo de protéines. À titre de comparaison, la viande bovine intensive consomme à peu près à 100 m3 par kilo dans tout son processus de production. On n'utilise pas de tracteur ni de moteur thermique polluant. Pas d'utilisation d'hydrocarbures dans les procédés de production. Très faible consommation d'énergie. Des estimations montrent qu'on a à peu près 100 fois moins de consommation d'énergie à production d'aliments équivalents que pour la viande bovine intensive. Également, on peut utiliser, bien entendu, des énergies renouvelables. Dans mon cas, on a effectivement des panneaux solaires photovoltaïques. Et le reste est acheté également chez Enercop. Enercop, une coopérative de production d'électricité renouvelable à laquelle tout le monde peut adhérer à la place d'acheter son électricité nucléaire chez EDF. N'oubliez pas, en rentrant chez vous, de regarder sur le site Enercop. Petite pub. Également, il n'y a pas de résidu. Tout est bon dans la spiruline. Il y avait un dicton qui disait « Tout est bon dans le cochon ». Mais là, c'est encore plus vrai dans la spiruline. Tout se consomme. Il n'y a pas d'épluchure, il n'y a pas de noyaux, il n'y a pas de pépins. Rien n'est perdu. En fait, on va consommer l'intégralité de l'aliment et tout va être utilisé. Donc, pas de gaspillage. Pour finir sur cet aspect aliment du futur, on ne peut pas parler du futur sans parler aussi du développement économique. Vous êtes tous là dans une école d'ingénieurs qui forment des gens qui ont vocation à travailler. Pour travailler, il faut avoir des entreprises qui embauchent. Il faut avoir des activités qui créent de la richesse, qui créent des revenus. La spiruline, aujourd'hui, est un outil de développement économique. En France, nous observons une croissance des installations. Nous sommes considérés comme des agriculteurs. Donc, on a presque 15% par an de taux de croissance des installations de producteurs de spiruline. Nous sommes passés de 4 fermes à plus de 150 en 12 ans, soit plus de 300 emplois créés, rien qu'en France, sur cette activité de production de spiruline. Alors que, dans le même temps, le monde agricole connaît une crise sans précédent avec plusieurs milliers d'installations qui ferment chaque année et sans parler des agriculteurs qui mettent fin à leur jour ou qui sont complètement déprimés, obligés d'aller manifester à droite et à gauche. Ce n'est pas le cas des spiruliniers qui ont plutôt le sourire. Notre objectif, grâce à vous, les consommateurs, puisque nous, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide. Je pense que les éleveurs d'insectes non plus. Probablement que les producteurs de kombucha ne reçoivent pas non plus d'enveloppe de la politique agricole commune. Notre seule source de revenus, bien entendu, ce sont les consommateurs qui choisissent d'acheter notre produit et qui sont les seuls à financer nos activités. Notre objectif, aujourd'hui, avec la Fédération des producteurs, notamment, c'est de favoriser le développement de cette filière de spiruline artisanale de partout dans le monde de façon à garder ce côté artisanal de petite production pour mettre à l'abri la spiruline des appétits de groupes industriels dont on connaît la vocation un peu prédatrice et de développer ça notamment en Afrique et chaque année, on fait notamment des rencontres internationales pour favoriser le développement de la spiruline de partout dans le monde et notamment sur le continent africain où la spiruline peut être produite toute l'année dans des conditions très favorables. Je voulais finir cette présentation en remerciant des personnes qui ont permis justement que la culture de la spiruline soit accessible à tous, des gens comme le docteur Fox qui a passé toute sa vie à développer des méthodes de culture simplifiées, monsieur Jean-Paul Jourdan qui a passé tout son temps de retraite également à travailler sur des méthodes de culture qui rendent la culture de spiruline accessible à tous dans le but de fournir à nos consommateurs un produit de grande qualité, produit localement, à proximité et ici on a une photo prise la semaine dernière où il y a pratiquement 130 producteurs spiruline français qui sont tous des indépendants, des aventuriers aussi qui se lancent dans une activité complexe en prenant des risques mais qui ont la satisfaction chaque jour de voir des consommateurs satisfaits revenir vers eux chercher leur petit sachet de spiruline un sachet de spiruline ça ressemble à ça il y a dedans 100 grammes de paillettes de spiruline ça va durer à peu près un mois d'utilisation on parlait du prix tout à l'heure le prix c'est entre 15 et 17 euros les 100 grammes qui dure à peu près un mois donc à mettre en rapport avec le budget alimentation qu'on peut avoir habituellement sur un mois c'est très facile et très accessible de consommer de la spiruline aujourd'hui et donc grâce à tous ces gens là je dirais qu'aujourd'hui le futur c'est maintenant on est déjà dedans c'est possible pour vous de passer à la spiruline dès maintenant si vous voulez d'ailleurs on en a même amené et voilà je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions bonsoir merci pour votre intervention je suis ici moi j'ai une question déjà d'où provient l'eau du coup que vous utilisez pour la production de la spiruline et est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment ou un autre l'eau du coup est souillée combien de fois devez-vous changer les bassins par an enfin voilà comment ça se passe vraiment au niveau de la production et d'utilisation d'eau parce que là vous avez dit un moment M comparé à une production de bœuf mais sur une année qu'est-ce que ça représente en eau réellement voilà la question de la qualité de l'eau est tout à fait essentielle en effet la spiruline se développe dans l'eau bien entendu il lui faut une eau de bonne qualité on ne peut pas se permettre d'avoir des eaux contaminées par des pesticides des métaux lourds et autres qui seraient d'ailleurs certainement toxiques aussi pour la spiruline mais en plus qui ne seraient pas convenables dans notre cas on utilise l'eau qui est distribuée par l'entreprise qui s'appelle la Société du Canal de Provence qui est l'eau qui est prise dans le Verdon qui est une rivière du nord du département du Parc donc c'est une eau brute non traitée non stérilisée par de la javel ou des produits comme ça cette eau va être traitée sur place chez nous simplement par filtration puis une petite stérilisation par une exposition aux ultraviolets qui permettent de détruire d'éventuelles bactéries ou pathogènes présents et on a une eau qui a une qualité qui est très contrôlée puisque la Société du Canal de Provence distribue l'eau également pour faire l'eau potable dans certaines agglomérations et pour l'arrosage aussi de toutes les installations agricoles du département du Parc donc ça c'est mon cas après il y a d'autres sources d'eau chez mes confrères producteurs dans tous les cas l'eau qui est utilisée dans la culture de spiruline doit être de qualité potable c'est à dire qu'elle doit être totalement indemne bien entendu de contaminants et de germes potentiellement pathogènes même si les pathogènes en réalité ne peuvent pas survivre dans le milieu de culture de la spiruline ce qui est un grand avantage aussi pour nous la deuxième question c'était la quantité consommée à titre d'ordre de grandeur nous on va consommer pour une installation d'à peu près 500 m² de bassin quelque chose comme 400 m³ d'eau par an ce qui est un peu plus que la consommation d'un foyer de 4 personnes qui prend sa douche qui va aux toilettes qui prend la maignoire qui lave sa voiture etc donc c'est relativement faible ça fait à peu près 1 m³ par jour en moyenne et cette eau donc en fait pendant le processus de culture elle est constamment recyclée l'eau malheureusement on ne m'a pas laissé le temps de présenter je crois bien un petit quart d'heure de plus mais il faut tu peux proposer une visite peut-être bien entendu alors évidemment nos installations sont ouvertes à la visite on reçoit tous les jours des visites de consommateurs à qui on explique justement tout ça en détail sur place après vous avez si vous allez sur le site de la fédération des producteurs vous avez la carte de tous les producteurs et vous pouvez trouver ceux qui sont près de chez vous la plupart des spiruliniers sont très contents d'ouvrir leurs portes et d'expliquer leur métier leur façon de travailler justement en toute transparence donc les consommations d'eau sont assez faibles essentiellement ce qui consomme le plus c'est l'évaporation de l'eau notamment pendant l'été puisque les jours de mistral on s'en rend compte ici il y a une évaporation très forte qu'on va compenser par un apport d'eau douce liquide bien sûr qu'on va compenser dans les bassins ça répond à la question ? merci parce que les bassins chinois font carrément peur contre les gens j'ai fait exprès de prendre une photo qui fait peur même si j'ai rien contre les chinois qui font par ailleurs du très bon travail il est clair que leur système de production n'a pas la même vocation la Chine c'est à peu près 5000 tonnes de production par an en France on a vu que la totalité des producteurs représentait à peine 70 tonnes donc c'est voilà David et Goliath on n'est pas sur la même on n'est pas sur le même modèle on n'est pas sur la même qualité non plus on essaye d'être un peu cocorigo dire nous on a vraiment mis en place un cahier des charges de production rédigé par les producteurs français où notre centre principal c'est la qualité finale du produit pour avoir les effets maximum au niveau du consommateur le consommateur satisfait c'est notre première image publicitaire on n'a pas besoin de se payer des pubs sur TF1 ou autre c'est le consommateur qui en parle à ses amis qui fait tout le développement de notre activité bonsoir je voulais savoir comment on peut la consommer et en quantité également combien près par jour merci donc nous ce qu'on propose on ne fait pas de l'innovation extraordinaire on propose juste le sachet de 100 grammes de paillettes il n'y a pas 50 trucs différents donc ces paillettes vous pouvez les goûter dans quelques minutes vous pouvez soit les avaler avec un verre d'eau ou de jus de fruits soit les mélanger dans un verre de kombucha pourquoi pas comme ça on a double effet avec une petite poignée d'insectes pour ceux qui veulent un peu rajouter du piment on va consommer l'équivalent de 5 grammes de 3 à 5 grammes par jour ce qui est assez peu mais en termes de densité nutritionnelle ça permet d'avoir des effets très spectaculaires au niveau de la santé de la vitalité de tous les effets qu'on a vus là qui sont avérés c'est pas comme ça pour fanfaronner tout ce que vous lisez dans les bouquins nous on le voit quotidiennement par les témoignages de nos consommateurs qui sont tout à fait spectaculaires et dans plein de domaines donc seulement 5 grammes ça paraît peu mais pourtant ça fait une différence qui est extraordinaire la consommer ça peut être le matin ça peut être à midi le soir c'est parfois un peu dynamisant donc à part pour ceux qui veulent sortir en discothèque pour en général on recommande plutôt matin ou midi ça peut être mélangé avec des aliments on peut aussi imaginer tout un tas de recettes il y a également des grands chefs qui ont travaillé là dessus notamment beaucoup avec l'agence spatiale européenne et la NASA qui travaille sur des programmes pour embarquer des aliments qui sont hautement performants ils ne peuvent pas s'encombrer avec des aliments inutiles donc la spiruline est étudiée depuis très longtemps notamment pour une production même en milieu spatial et surtout pour une consommation pendant les séjours lointains on peut être une grande activité pour faire de ça on peut rester à être calme on n'a pas besoin d'être ultra sportif la plupart de nos clients nous on a beaucoup de sportifs parce que par chance j'ai quelques athlètes de très très haut niveau qui ont choisi de nous faire confiance on a notamment depuis peu Axel Raymond qui est champion du monde de natation longue distance sur 25 km de distance en natation pardon on a également des ultra trailers des coureurs de montagne qui font des très longues distances dans des conditions extrêmes ça nous a attiré c'est vrai un public de sportifs de haut niveau qui s'est intéressé à la spiruline mais on a aussi des personnes âgées de 80-90 ans et au-delà qui sont extrêmement satisfaites du résultat je parle même pas de toutes les pathologies sur lesquelles il y a des améliorations parce qu'on va nous traiter d'exercice illégal de la médecine le mieux en clair c'est d'essayer d'en faire une cure d'un mois ou deux de voir ce qui se passe si on le souhaite on peut en consommer toute l'année si on préfère faire des petites cures de temps en temps il n'y a pas de soucis je dirais que le mieux c'est d'essayer et de se rappeler qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi et c'est un peu l'idée de la spiruline Travaillez-vous avec l'agence spatiale européenne ? Personnellement non nous on est enfin je dis nous les petits producteurs français on s'occupe d'abord de nos consommateurs qui ont les pieds sur terre qui sont des citoyens comme les autres maintenant l'agence spatiale européenne a des laboratoires de recherche qui travaillent sur le sujet d'ailleurs vous pouvez trouver des communiqués de l'ESA où il parle de la spiruline justement mais malheureusement d'ailleurs on n'est pas en lien avec eux même si depuis peu le ministère de l'agriculture depuis qu'on a créé notre fédération nationale nous a offert une reconnaissance en fournissant quelques budgets de recherche pour nous aider à développer les connaissances sur notre culture mais on n'a pas le lien malheureusement avec des agences spatiales qui elles ont des moyens considérables que nous les petits producteurs on n'a pas peut-être un jour la connexion se fera espérons-le toutes les bonnes volontés sont les bienvenues je termine en précisant qu'il n'y a pas de brevet sur la spiruline ça reste un aliment qui est dans le domaine public c'est aussi pour ça qu'on a cette liberté de travailler quand même avec la spiruline la spiruline est autorisée en France comme aliment depuis 1980 donc ça fait quand même assez longtemps et ça on le doit en fait à un sénateur qui était cultivateur de spiruline lui aussi au Mexique et qui a réussi à faire accepter la spiruline comme aliment alors qu'au départ elle n'était pas vraiment connue donc ça nous a donné une longueur d'avance quand même par rapport à beaucoup de choses et ça facilite beaucoup les choses bonsoir avec ma collègue on se posait la question sur les propriétés nutritionnelles de la spiruline après cuisson donc si on la cuisine que deviennent les propriétés nutritionnelles oui alors c'est une bonne question en effet nous on fait tout notre possible pour préserver ces qualités nutritionnelles notamment la technique de séchage qui est privilégiée par les producteurs français c'est ce qu'on appelle le séchage à basse température on va travailler sur des séchoirs à air pulsé où on ne dépasse pas une température de 40 à 45 degrés dans l'idée de rester sur ce qu'on appelle l'alimentation crue de ne pas dépasser certaines températures effectivement au delà de ces températures on a certaines substances certaines vitamines certaines enzymes qui sont dénaturées on a une sorte de cuisson qui se produit une modification de l'effet de certains paramètres nutritionnels donc nous même enfin moi même en tout cas je recommande de ne pas cuisiner la spiruline de l'avaler cru nature simplement avec un verre de boisson ou mélanger avec un autre aliment c'est très facile la cuisson n'apporte aucun intérêt ni gustativement ni techniquement et au contraire elle dégrade la qualité bonsoir on a vu qu'il y avait différentes formes de spiruline en paillettes en comprimés en gélules est-ce qu'il y a des formes qui sont plus intéressantes que d'autres ou toutes les formes se valent évidemment je vais prêcher pour ma paroisse évidemment la forme en paillettes encore une fois j'espère que vous aurez l'occasion de visiter une ferme de spiruline pour voir comment ça se produit la forme qu'on appelle en paillettes c'est l'algue entière si vous voulez déshydratée simplement mais qui reste dans son état normal sans transformation c'est un peu comme la figue séchée par rapport à une figue mûre il n'y a pas de transformation supplémentaire dès lors qu'on commence à faire des gélules des comprimés de la peau des produits plus élaborés il faut imaginer qu'on va retravailler le produit on va lui faire subir des contraintes mécaniques de broyage de chauffage de compression d'ajout éventuellement de certains additifs agglomérants tout ça pour rendre le produit soi-disant plus attractif et plus sexy en réalité on dénature la qualité et souvent on arrive à des niveaux de prix qui sont extrêmement élevés et qui gênent les gens qui font attention à leur budget on en parlait tout à l'heure il ne faut pas aller sur des budgets trop élevés donc on reste nous dans l'idée d'un rapport qualité prix maximum le prix qu'on propose nous il est basé sur la réalité de nos coûts de production en France on n'a pas demandé à une agence de marketing de regarder les prix du marché pour fixer un prix on est parti de qu'est-ce qu'on doit mettre comme énergie comme temps de travail pour produire quels sont les coûts du foncier en France pour s'installer les coûts d'une serre les coûts d'une installation et tout ce qui va autour et à la fin l'idée c'est quand même de gagner notre vie on parlait des produits équitables tout à l'heure le plus équitable c'est que le producteur l'agriculteur puisse gagner sa vie dignement simplement en vendant un produit au bon prix à un consommateur qui sera satisfait de cette façon l'agriculteur n'a pas besoin d'aller réclamer des subventions ou des aides il se débrouille tout seul comme un grand et le consommateur lui fait un geste direct concret conscient en direction de quelqu'un qui fait du travail qui est acteur de son développement économique local qui souvent ouvre ses portes en toute transparence pour faire connaître son métier les gens sont souvent extrêmement enchantés de savoir comment est fait l'aliment qu'il consomme alors que la plupart des aliments qu'on consomme aujourd'hui on n'a aucune idée de la façon dont ils sont faits et si on le savait je dirais que parfois on serait même horrifié ne parlons pas des élevages industriels et tout le reste et enfin pour conclure et rebondir sur la question du coût de l'alimentation tout à l'heure on parlait que le consommateur payait deux fois le prix en réalité il le paye trois fois sur l'agriculture qu'on appelle conventionnelle il le paye en achetant son aliment il le paye par ses impôts pour les subventions qui sont reçues par les agriculteurs mais il le paye aussi pour dépolluer l'environnement qui a été souillé par les pesticides les engrais chimiques etc il le paye même une quatrième fois au niveau des effets sur la santé et du trou de la sécurité sociale puisque là beaucoup d'aliments qu'on consomme aujourd'hui au lieu d'être des sources de nutrition aujourd'hui c'est extrêmement documenté on le sait parfaitement donc acheter en direct au producteur privilégier un achat local de qualité c'est aussi faire un acte économique global même si on a l'impression de payer un peu plus au moins on sait où on a l'argent bien écoutez je vous demande d'applaudir nos intervenants de les remercier